La fidélité que vous exprimez, chaque fois que vous venez, il connait vos sacrifices, il connait tout ce qu'on traverse et il va récompenser votre service au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour cette période. Merci pour tes enfants, merci pour tes serviteurs, nos dirigeants. Nous te demandons Seigneur que ta bénédiction demeure sur la fidélité au nom de Jésus. Aide-nous à comprendre les Écritures, à appliquer à nos vies et aide pour aider d'autres personnes à comprendre afin qu'ils échappent au jugement de Dieu au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce soir, nous venons dans l'Apocalypse chapitre 20 et nous lisons et étudions et apprenons verset 11 jusqu'au verset 15. Ouvrez votre Bible. Apocalypse chapitre 20, verset 11 Puis je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis, au verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre furent ouverts, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13 La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Verset 15 Maintenant, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce soir, nous considérons ce passage et nous considérons le thème suivant, le grand jugement inévitable des pécheurs de toutes les générations. Notez cela. Les pécheurs de toutes les générations. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que du temps de la création de l'homme, jusqu'au temps du déluge, jusqu'au temps de l'Esode, jusqu'au temps des enfants d'Israël à Cana, jusqu'au temps des rois et des prophètes, Jusqu'au temps du Nouveau Testament, de la nouvelle dispensation, jusqu'au temps de la venue du Seigneur, jusqu'au temps du jugement du grand trône blanc. Cela veut dire du commencement jusqu'à la fin. Dans chaque génération, tous les pécheurs paraîtront devant Dieu et il y aura un grand jugement du grand trône blanc. Compréons cela. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, le corps est sur la terre et son esprit l'âme. S'il est incroyant, l'esprit va à Dieu. C'est pour cela, Étienne a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Nous sommes tristes, inquiets, nous pleurons. Nous sommes dans les larmes. Lorsqu'un bien-aimé, un frère ou une soeur ou une fille ou un fils ou un père ou une mère, meurt. Nous savons qu'ils meurent dans le Seigneur. Et nous voyons leur corps. Ici, mais leur âme, leur esprit, part vers Dieu. Le pécheur qui meurt, nous convertit. Sans être sauvé, quand ils meurent, l'esprit et l'âme vont au lieu de la punition. Qu'on se réfère que le Seigneur désigne comme l'enfer. Et cela nous raconte l'histoire de l'homme riche qui est allé en enfer. Mais le corps est ici sur la terre. Et le corps fut enseveli. Ce qu'on regarde ici sur la terre, dans le jugement du grand trône blanc, c'est que, quand quelqu'un meurt, il dit que la mère va vomir, va rendre le corps des personnes qui étaient mortes. Et tout ce qui était enseveli, la terre aussi va le vomir. Et tous ces corps vont sortir. Mais le corps sans esprit est toujours mort. Donc, cet esprit qui est parti en enfer, si cette personne est un incroyant, cet esprit va revenir, se joindre à ce corps. Et maintenant, il dit, et voilà l'homme entier, la mort supprimée, l'enfer vidée, et l'étang de feu jetée dans le lac, l'étang de feu. Et ensuite, tout l'homme entier, si c'est un pécheur, il est donc jugé selon ses œuvres qu'il a faites sur la terre. Et donc, il va en enfer pour toujours. Mais pour le croyant, lorsque le jour de la résurrection viendra, le corps va sortir de la tombe, va sortir de la terre, l'esprit qui est resté avec Dieu. Quand Lazare était mort, cette âme était au sein d'Abraham. Et lorsque l'étang était mort, l'âme et l'esprit étaient avec le Seigneur. Au jour de la résurrection, l'esprit et l'âme seront joints au corps ressuscité. Et donc, il y aura l'homme entier qui sera au ciel pour toujours. Donc, nous devons rendre cela clair dans notre compréhension. Lorsque nos bien-aimés sont morts et partent dans la gloire, ils sont déjà en présence du Seigneur et le Seigneur prend soin d'eux. Nous ne serons pas inquiets et soucieux ou pleurnichés. Aujourd'hui, le grand jugement inévitable des pécheurs de toutes les générations. Trois choses que nous allons considérer. Trois points. Numéro un. Le grand juge incorruptible des pécheurs de toutes les générations. Dieu est le grand juge. Et il ne va pas confier ceci à quiconque. C'est le grand juge. Et il est incorruptible. Et il juge tous les pécheurs qui ont vécu sur la terre. Point numéro deux. Le jugement impartial de Dieu, des petits et des grands. Le jugement impartial de Dieu, des petits et des grands. Pas seulement d'une classe, d'un groupe de personnes. Les petits et les grands. Les jeunes et les adultes. Les plus petits et les personnes plus âgées. Dieu, il est le juge impartial. Numéro trois. C'est la glorieuse joie infinie. Des saints dans la gloire. La joie que nous aurons. La réussite que nous aurons. La joie que nous aurons. L'excitation que nous aurons. Pour avoir connu le Seigneur et l'avoir suivi tous les jours de nos vies. Plus de soucis, plus de larmes, plus de pleurs, plus d'inquiétudes. Le ciel est un lieu de joie. Numéro un maintenant. Le grand juge incorruptible des pécheurs de toutes les générations. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Et puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Vous voyez, dès le commencement de la création. Tous ceux qui sont noyés dans la mer. La mer maintenant les a rendus. Et maintenant, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Tous ceux qui sont morts. Et la mort les retenait. La tombe les retenait. Tous ceux-là. Tous ceux-là. Seurent relâchés. Et relâchés du séjour des morts. Et rendit les morts qui étaient en eux. Il fut jugé. S'il y avait des corps. Si c'était des corps dépiassés. Pour ne pas être jugés. Maintenant, voilà. Le corps, l'esprit, l'âme, unis maintenant avec le corps là. Maintenant, ils sont jugés selon leurs œuvres. Maintenant, nous considérons Daniel chapitre 7, verset 9. Ce jugement qui viendra pour tout le monde entier, pour toutes les générations des hommes et des femmes n'est pas étrange. Il dit dans Daniel 7, verset 9. Daniel 7, verset 9. Je te regardais pendant que l'homme placait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu à dents. Au verset 10, il dit. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. mille milliers le servaient et dix mille millions le se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent trouvés. Comme nous apprenons sur le grand juge incorruptible des pécheurs de toutes les générations, nous considérons trois éléments ici. Le jugement impeccable ou le siège du jugement impeccable de Dieu. Numéro 2, deuxième élément, c'est la sentence du jugement irréversible du coupable. Numéro 3, c'est la substitut qui justifie l'innocent par la grâce. Numéro 1, premier élément, c'est le jugement impeccable. Le siège du jugement impeccable de Dieu. Lisons cela dans l'Apocalypse chapitre 20, Daniel. Daniel aussi chapitre 7, verset 9 et 10. Maintenant voyons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens 5. Car nous parlons tous devant le trône de jugement de Dieu. Cela est impeccable. Ce trône de jugement est impeccable. Pourquoi? Cela est blanc, pu. Cela est juste. Sans aucune tâche. Nous devons tous paraître devant ce trône blanc. Verset 10. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait. Étant dans son corps. L'esprit ne peut pas agir sans le corps. L'âme ne peut pas s'exprimer sans le corps. Toutes les sources qu'on peut avoir. Peut pas venir à s'exprimer sans les membres du corps. Donc, lorsqu'il dit, pour recevoir les choses qui sont, cela veut dire nos pensées, exprimer, exprimer, nos pensées, nos décisions. Nos pensées s'expriment à travers nos décisions. Ce que nous faisons, c'est tout ce que nous exprimons par le corps. Tout cela sera jugé selon ce qu'il a fait. Que ce soit en bien ou en mal. Verset 11. Il dit, connaissant donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons. Le jumeur vient. Dieu est impartial. Dieu est incorruptible. Il ne peut pas être corrompu. Il ne peut pas être, donc, Il ne peut pas recevoir de peau de vin. Il connaît toutes choses. Et il dit, donc, nous allons faire face à ce jugement, à ce tribunal de jugement impeccable. Donc, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Somme 96, verset 10. Somme 96, verset 10. Somme 96, verset 10. Somme 96, verset 10. Il dit, « Dites parmi les nations, l'éternel rien, aussi le monde est ferme. Il ne chancèle pas. L'éternel juge les peuples avec droiture. Dites à tout le monde, pas tous. Tous ceux-là, que ceux-là, il y a un jour, ceux qui vivent comme s'il n'y avait pas de jugement, dites-le leur. Et qui sont des païens, dites-le leur. Et dire, moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas concerné. Non, Dieu ne jugera pas seulement ceux qui vont à l'église. Il va juger tout le monde. Il va juger les païens. Il dit, « Dites-le parmi les nations, l'éternel règne. Aussi le monde est ferme. Et il ne chancèle pas. L'éternel juge les peuples avec droiture. » Verset 11. Il nous dit ceci. Il dit, « Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. » Verset 12. Il dit, « Que la campagne se guère avec tout ce qu'elle referme. Que tous les arbres de forêt poussent des cris de joie. » Verset 13. Il dit, « Devant l'éternel, qu'il vient, qu'il vient pour juger la terre, il jugera le monde. Que tout le monde le sache. Savez-le vous-même. Soyez conscient de cela. Que tout ce que vous faites, il est l'écouteur silencieux de toute conversation. Il est celui-là qui regarde et qui observe toutes choses dans le silence. Il est l'enregistreur de toutes choses qui sont faites. Et il a le livre de vie. Il a également des livres de registre. Et où il enregistre toutes choses qui sont faites. Et il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Revenons au deuxième élément ici. Le deuxième élément, c'est la sentence irréversible du juge du coupable. La parole est de dire que tout le monde est coupable devant Dieu. Et il a laissé tout ce qui rend le monde coupable dans Romains chapitre 3 verset 10 jusqu'au verset 19. Maintenant, si toute cette culpabilité n'a pas été réglée, si cette culpabilité n'a pas été ôtée, si cette culpabilité n'a pas été effacée, avant que l'homme ne meurt en se répétant du péché, si cela n'a pas été réglé, le jugement viendra et le jugement sera selon tous ses œuvres qu'il a faites. Selon Genèse chapitre 18 verset 25 Il dit, Genèse 18 verset 25 Il ne peut pas frapper le juste avec l'injuste. Il est un juge impartial. Il est une personne qui considère les pensées, les actions et les comportements que nous croyons cela ou pas. Il va tout considérer. Il dit, Fait mourir, faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exèrera-t-il pas la justice ? Il n'est pas seulement le juge d'une partie de la société. Il n'est pas juste le juge d'Israël. Il n'est pas seulement le juge d'une nation locale, un groupe de personnes locale. Mais il est le juge de toute la terre. Et il dit, Celui qui juge toute la terre, n'exèrera-t-il pas la justice ? Somme 9 verset 8 Somme 9 verset 8 Et il jugera le monde, le monde, tout le monde, de toute génération. Il jugera le monde dans la justice. Il va, le verset 9, le second, il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Personne ne sera en mesure d'accuser Dieu. Je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Parfois, vous savez, dans le monde, quand parfois il y a un jugement qui n'a pas été bien effectué, d'autres peuvent donc réclamer ça. Mais avec Dieu, il n'y a pas cela parce qu'il connaît toutes choses et tout est enregistré selon lui. C'est pourquoi il dit au verset 18, le second, il dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Il y a des gens qui disent, l'enfer veut dire simplement la tombe, le cimetière. Dieu dit, mais quand Dieu dit que quelqu'un ira, la vie dit que quelqu'un ira en enfer, les gens pensent que, bon, c'est seulement la tombe. Ici, la vie dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Ici, il parle des méchants. Vous voyez, même le juge aussi va au cimetière quand il meurt. Donc, ici, il dit, toutes les nations qui oublient Dieu. Amos chapitre 3, voyons le verset 2. Amos chapitre 3, verset 2. Amos 3, verset 2. Toutes les familles de la terre, je te punirai. Toutes tes iniquités, je te connais, je te reconnais. Je te fais sortie d'Egypte. Et toi seul, je n'ai pas traité avec autre nation comme je l'ai traité avec toi. Et il dit, je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. Verset 3. Il dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Verset 4. Il dit, le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lion s'oppousse-t-il des cris du fond de sa tanière? Sans avoir fait une capture? Verset 8. Il nous dit au verset 8. Le lion rugit qu'il ne serait effrayé. Et il dit, le Seigneur, l'Éternel parle qu'il ne prophétiserait. Amos, le prophète, nous dit que quand Dieu a révélé quelque chose, nous devons proclamer cela. Nous ne pouvons pas dire, d'accord? Nous ne parlons pas, nous ne parlons pas de la grâce, la miséricorde. Parlez de la compassion. Parlez de l'amour. Parlez, nous ne parlons pas de jugement. Dieu nous a révélé. Et Dieu a proclamé. Et Dieu a parlé. Et les prophètes, les prédicateurs, les pasteurs, les ministres doivent aussi avoir la bouche de proclamer. A chapitre 17, verset 30, verset 30, qui dit ceci. Dieu s'en tenait compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux qu'ils aient, à se répentir partout. Pourquoi? Voyez le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour. Tous les hommes doivent penser à leur vie. Ils voient leur vie et se détourner de leur péché. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné, par Jésus-Christ, par la prédication, la parole, le serment du Seigneur Jésus-Christ, par la déclaration, par les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voyons le numéro 3 ici maintenant. Troisième élément ici. Troisième élément, c'est la substitut qui justifie l'innocent par la grâce. Nous parlons de Jésus-Marc qui vient. Et pour ceux qui sont encore vivants, n'ont pas besoin d'attendre pour ce jour. Nous pouvons avoir notre foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le substitut innocent. C'est lui qui est rempli de grâce et rempli de vérité. C'est lui qui a fait sorte, qui a porté à la grâce, qui peut nous sauver et nous transformer. Il a apporté déjà nos punitions, nos infirmités, nos péchés. Et il est notre substitut. Et c'est lui qui a apporté tous nos péchés. Et comme nous dépendons de lui, il aura pitié de nous. Voyez le fait que Jésus-Christ, si vous savez, bien qu'il est mort, il n'est pas mort pour ses propres péchés. Il était innocent. Matthieu, chapitre 27, verset 4. Matthieu 27. Il a trahi le sang. Il a versé le sang innocent. J'étais avec lui. J'étais le trésoré. Trésoré, je suivais tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait. Jésus-Christ, c'est moi qui ai trahi. Verset le sang innocent. Verset 19 de Matthieu 27. Verset 19. Il dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, cet homme juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Au verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, pris de l'eau. Cela va les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. De ce juste. Cela vous regarde. Verset 46. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Innocent, Dieu, je suis innocent, je suis pur, je suis juste, je suis saint. J'ai fait tout ce qu'il faut pour te plaire, je suis parfait. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Il était notre substitut. Et il a souffert pour les péchés qu'il n'a pas commis. Il a souffert pour les péchés que nous avons commis. Et il porta nos jugements. Et tout le monde sur la terre peut venir et se faire de la faveur. Le Christ, l'innocent, le juste, est mort pour moi. Et je crois en lui. Et ensuite, ils ne vont plus parvenir au jugement. Esaïe 53, verset 6. Esaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants. Il n'y a pas d'exception. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa preuve voie. Chacun suivait sa preuve voie. Et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez cette phrase tous au commencement, à la fin, tous. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa preuve voie. Et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il n'y a pas de joie à condamner quelqu'un. Mais en envoyant quelqu'un au jugement, en envoyant quelqu'un en enfer, mais en envoyant quelqu'un dans le séduit des morts. Le Seigneur a déjà porté l'iniquité de nous tous sur Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est de venir et croire en lui. Et ensuite, au lieu d'aller en enfer, nous irons au ciel. Voyez 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. Il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Il n'y a été mis à mort quant à la chair, mais il n'y a été rendu vivant quant à l'esprit. 1 Jean 3, verset 5. 1 Jean 3, verset 5. Et 1 Jean 3, verset 5. Il est venu ôter nos péchés. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter nos péchés. Il est venu enlever le poids, ôter le poids de nos péchés. Il est venu enlever la pollution, nettoyer la pollution de nos péchés. Il est venu éradiquer la présence de péchés, de nos vies. Vous le savez, et c'est pourquoi vous croyez. Vous le savez, c'est pourquoi vous parlez à d'autres personnes. Vous le savez, vous le savez. Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de pécher. Voyez le verset 6. Il dit quiconque, verset 6, quiconque demeure en lui, ne pêche point. C'est comme si vous venez à Christ. Vous prenez, ou vous cessez de l'expiation de Christ. Et donc, vous êtes purifié, pardonné, lavé, purifié, par le sang purificateur de Christ. Et vous demeurez là, jour après jour. Vous êtes là. Vous ne regardez pas en arrière, à l'ancienne vie, aux anciens jours des ténèbres, et aux anciens jours de souillus. Vous êtes là. Vous regardez au Seigneur, seul le chef et le consommateur de votre foi, et dit, quiconque demeure en lui, ne pêche point. Quiconque pêche, ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Voyez le verset 7. Petits enfants, petits nouveaux convertis, jeunes convertis, et tous les membres du corps de Christ, pour ceux qui connaissent réellement le Seigneur, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8, nous dit, Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche, il permet au diable d'avoir un pouvoir non nécessaire sur lui. Il ne donne pas assez de temps, assez de liberté, assez d'autorité au Seigneur. Notre substitut, notre sacrifice, notre sauveur. Mais il s'accroche plus à Satan, qu'il affaiblit. Et ensuite, il ne peut pas vivre la vie victorieuse. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le fils de Dieu apparu, afin de détruire, afin de détruire les oeuvres du diable. Toutes les oeuvres du diable. Tous les péchés qui n'essayaient pas Satan, généraient pas Satan, produisent pas Satan. Dans toute vie, le Seigneur va les détruire, effacer, les enlever au nom de Jésus. Au verset 9. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et il nous dit au verset 10. Ce n'est pas là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il dit, voici comment vous découvrez. Voici comment vous identifiez ceux qui sont des enfants de Dieu et ceux qui sont des enfants du diable. C'est une question du péché. Si quelqu'un vit par la grâce de Dieu et qu'il a de vaincre le péché, ce sont là les enfants de Dieu. Si quelqu'un est tellement important, impuissant, il peut même faire des efforts pour résister aux tentations, résister au diable. Et il vit comme il veut, dans le péché, il boit dans le péché, il parle dans le péché tout le temps. Ça, c'est un enfant du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Venons au point numéro 2 maintenant. Nous avons vu le grand jugement, le siège impeccable de Dieu. Nous avons vu le grand jugement incorruptible des pécheurs de toutes les générations. Au point numéro 2 maintenant, nous avons vu le jugement impartial de Dieu, des petits et des grands. à Apocalypse chapitre 20, venons au verset 12. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et dit « Et je vide les morts, les grands et les petits, sous les cinq mots, les grands et les petits, devant Dieu, qui se tenait devant le trône. Des livres fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Et dit « Des livres fut ouvert, d'un côté, et un autre livre fut ouvert, le livre de vie. » « Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, selon ce qui était écrit dans ces livres, selon leurs œuvres. » « Pas selon les œuvres de leurs voisins, mais selon les œuvres de leurs amis, pas selon les œuvres de leurs parents. » « Les individus, petits et grands, vont se tenait devant Dieu, et chacun d'eux a un registre. » « Tous ceux-là qui ont vécu sur la terre, dès le commencement de la terre, jusqu'à ce moment du jugement, du grand tremblant, tout le monde a un registre avec Dieu. » « Il est Dieu, il est infini, il est éternel, et il a une grande sagesse, qui est au-delà de la sagesse de quiconque, de n'importe quelle personne, qui garde le registre, et garde le registre de toutes choses que quiconque ait fait sur la terre. » « Il dit, la mère rendit les morts qui étaient en elle. » « Quand les gens meurent, pas noyades, ils s'inquiètent de comment ils sont enterrés. » « Et quand ils sont noyés dans le grand océan, pour ne pas récupérer leur corps, ils s'inquiètent comme si, ouais, ceci. » « Pourquoi avec cela ? Pourquoi est-ce que cela importe beaucoup ? Parce que au dernier jour, tous ceux qui sont morts, il dit, la mère va rendre les morts, même qui étaient dans la mère, et la mort, et le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux. » « Chacun fut jugé selon ses œuvres. » « Tous ceux qui n'aient jamais été noyés du commencement de ce monde jusqu'à la fin, sont sortis pour être jugés. » « Tous ceux qui n'aient jamais été brûlés à cendres, n'importe où, quand ils meurent, on les brûle à cendres, ils rassemblent les cendres, ils jettent les cendres dans la mère. » « Quiconque qui est vécu dans ce monde est mort, et qui ne sont pas dans le Seigneur, et qui ne sont pas morts dans le Seigneur, il dit qu'ils sont jugés selon leurs œuvres. » « Souvenez-vous, une fois encore, verset 12 a mentionné les petits et les grands. » « Numéro 1, le premier élément ici, c'est le jour, le dernier jour, le dernier jour des petits et les grands non répentants. » « Numéro 2, le deuxième élément ici, c'est la damnation répétitive des peureux non convertis. » « Le troisième élément ici, c'est la décision de ceux qui, des petits et des grands, est honté. » « C'est mort pour que tout le monde puisse échapper au jugement de Dieu, aussi petit ou grand. » « De l'autre côté, numéro 1 maintenant, c'est le dernier jour, le jour final des petits et les grands. » chapitre 20, chapitre 11, verset 18, chapitre 11, verset 18, il dit « Les nations se sont irritées, et ta couleur est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. » « Les petits et les grands. » « Il y a des gens qui ne pêchent pas et ils ne planifient pas pour le salut des plus jeunes. » « Ils sont encore très plus jeunes. » « Comme si ils sont plus jeunes, comme ils sont jeunes, qu'ils, plus tard, quand ils vont devenir un peu plus grands, on va penser à leur salut. » « Ils vont donner la vie au Seigneur. » « Le Seigneur peut venir à tout moment. » « Il s'enregistre des activités, des caractères, des actions, des comportements par les enfants et aussi par les grandes personnes. » « Ils ont été enregistrés et dit, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » « Après tout, mes parents, ils sont grands. » « Mon père m'a dit qu'il était converti à 43 ans. » « Mon père m'a dit qu'il était converti à 39 ans. » « Il y a encore le temps, il y a encore beaucoup de temps. » « Souviens-toi, créateur, au jour de ta jeunesse, pendant que les mauvais jours, dit, quand les jours, jeune homme, réjouis-toi dans la jeunesse. » « Ton cœur a la joie pendant les jours de ta jeunesse, dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » « Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jument, homme et femme, mari et femme, père et mère, parents. » « Voici la conclusion de toute la chose. » « C'est l'Éternel, et garde tes commandements. » « Car voici tout ce qui est attendu de Dieu. » « Il dit, Dieu reste. » « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, petits et grands. » « Petits et grands, jeunes et adultes, étudiants, élèves, ouvriers, professionnels, partout quiconque. » « Dieu amènera toute œuvre en jugement. » « Ce qui est fait en privé, ce qui est fait en public, ce qui est fait. » « Au contraire au commandement de Dieu. » « Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. » « Au sujet de tout ce qui est caché. » « Soit bien, soit mal. » « Il y en a qui font des choses, qui les cachent. » « Ils ont une alliance de sang avec des gens qui ont des informations et des idées sur ce qui est fait. » « Si tu n'as jamais révélé, si jamais tu révèles ceci une fois, ou ce que tu as fait, ou ce que nous avons fait ensemble, si jamais cela est révélé, que ceci arrive. » « À cause de cela, cette alliance diabolique, cette alliance qui va les empêcher de se répentir pour aller en enfer pour toujours. » « Ils ne veulent pas se répentir. » « Personne ne sera. » « Personne ne sera. » « Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. » « Soit bien, soit mal. » « Venons maintenant au deuxième élément ici. » « C'est la damnation rétributive terrible qui est réservée aux petits et les grands. » « Je vais vous demander ceci. » « Est-ce que vos jeunes enfants sont-ils nés de nouveau ? » « Je vais vous poser cette question directe. » « Vous avez une école. » « Nous avons l'école de la vie profonde. » « Est-ce que nous enseignons seulement les cours séculiers afin que les enfants réussissent dans toutes ces matières-là ? » « Et être en mesure de réussir avec les grandes notes. » « Est-ce que nous comprenons que ces enfants aussi qui sont venus sous notre tutoriel, sous notre enseignement, sous notre formation ? » « Et que ces enfants ont besoin aussi du salut. » « Ils ont besoin de comprendre la parole du salut, la voie, le chemin du salut. » « Ils ont besoin de comprendre et qu'ils doivent se donner définitivement au Seigneur. » « Dans nos universités, ceux qui sont dans nos universités, dans la classe des enfants, dans la session des jeunes ou sur le campus, les petits et les grands. » « Apocalypse, chapitre 20, verset 12. » « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » « Un livre fut ouvert et un autre livre fut ouvert. » « Celui qui est le livre de vie. » « Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. » « Selon ce qui est écrit dans leurs livres. » Il dit « Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison. » « Depuis les enfants jusqu'au vieillard, toute la population était accourue, petits et grands. » « Quand il parle ici, il parle des jeunes et des adultes. » « Tout le peuple, de tous les coins. » « Vous voyez ceux qui, ici, les jeunes et les grands. » « Verset 11 ici maintenant. » « Au verset 11, ceux qu'il appelle petits et grands. » « Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. » « Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » « Verset 4, il s'est référé à eux comme étant des jeunes et des jeunes gens et des adultes. » « Ici maintenant, il s'est référé à eux. » « Même le jugement de l'aveuglement est tombé sur du plus petit au plus grand. » « Afin qu'ils ne se forcent pas à entrer dans la maison, ce jugement est tombé sur les plus petits et les plus grands. » « Et il dit, il faisait quoi ? » « De sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. » « Verset 24, le jugement qui est venu est tombé sur les plus jeunes et les plus grands. » « Et maintenant, l'Éternel fit pleuvoir sur du ciel, sur Sodome et sur Gomorre. » « Du souffre et du feu, de par l'Éternel. » « Est-ce que vous avez noté ceci ? » « Au commencement, l'Éternel a fait pleuvoir du ciel sur Sodome, petits et grands, et sur Gomorre, du souffre et du feu, de par l'Éternel, sur les petits et les grands. » « Il y a un jugement. » « En fait, ce n'est pas seulement dans Jude, chapitre 1, Jude 1, verset 7. » « Et Dieu, verset 7. » « Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impédicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » « Se sont donnés, se sont donnés, sont livrés à l'impédicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » « Apocalypse, chapitre 19, verset 16. » « Chapitre 13, du Moïse, verset 16. » « Il dit, « Et elle fit de tous, petits et grands. » » « Ça, c'est l'antéchrist. » « Après l'enlèvement de l'église et que l'antéchrist serait là, l'antéchrist va venir et la bête viendra. » « Elle fit de tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçusent une maque sur les mains droites ou sur le front. » « Les jeunes et les adultes. » « Vous savez, en ce moment, ils diront, bon, je suis jeune, Jean, mais que si même les jeunes, je suis jeune, moi, même si les adultes ne veulent pas recevoir, moi, je suis jeune. » « Chapitre 14, verset 9. » « Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore, n'est pas qu'il adore la bête et son image. » « Il reçoit une maque sur son front ou sur sa main. » « Verset 10. » « Il boira lui aussi, jeune, adulte, enfant, petit et grand, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa coulère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre. » « Devant les saints, il sera tourmenté, petit et grand, il sera tourmenté dans le feu et le souffre, devant les saints anges et devant l'agneau. » « Au verset 11. » « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, monte au siècle des siècles, et quiconque reçoit la marque de son nom. » « C'est ici la persévérance et quiconque reçoit la marque de son nom. » « Numéro 3. En ce moment, on peut toujours venir au Seigneur, nous apprenons sur le jugement futur, afin qu'avant l'arrivée de ce jugement à venir, nous puissions réussir à échapper. » « Si il y a quelque chose pour laquelle nous devons donner priorité, si il n'est pas quelque chose que nous devons prioriser dans notre vie, c'est cette décision pour être sans honte de l'évangile, pour être sans honte du salut du Seigneur, pour vivre au Seigneur, et vivre dans le Seigneur, et vivre pour le Seigneur. » « La décision prioritaire par les petits et les grands, sans honte, l'évangile est pour tous, petits et grands, le vrai évangile, le plein évangile, l'évangile est ce qui sauve. » « Non seulement tu racontes les histoires bibliques, les enfants se réussissent de cela, mais à partir de l'histoire, nous leur disons, nous leur parlons du salut du Seigneur, et nous leur donnons l'évangile. » « Lorsqu'ils font cette expérience de l'évangile, cela va donc s'exprimer à travers leur vie dehors, et ils vivront sans honte. » « Acte 26, verset 22 » « Il dit « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » « Je vois que le Christ souffrirait, et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » « Comme il parlait encore, ainsi, pour sa justification, il dit à haute voix, pas seulement aux petits, à tout le monde, l'âme de tout un chacun est important devant le Seigneur. » « Verset 28, il dit « Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, prendre la décision, et de m'abandonner ma vie au Seigneur, et même si je suis sur le trône, même si je suis le roi, sans avoir honte, il dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit « Que ce soit bientôt, ou que ce soit ta place à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, petits et grands, tous ceux qui m'écoutent, adultes, jeunes, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces liens. » « Nous dit dans 2e Timothée, chapitre 1, verset 8, nous n'ignorons pas que la loi, 2e Timothée, pardon, chapitre 1, verset 8, ça c'est pour les jeunes, et c'est pour les adultes. » « Mais donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » « Je ne suis pas encore assez âgé, vous avez votre pensée, vous pouvez évaluer, vous avez vos sens, et vous pouvez dire que ça, c'est la parole de Dieu. » « Le ciel à terre peut passer, la parole de Dieu ne peut passer. » « Si quelqu'un rejette l'évangile, si quelqu'un a honte du salut du Seigneur, le jugement viendra, et le jugement du grand, du petit et du grand, le même affaire, le même séjour de mort, le même lac de feu, le même affaire est réservé pour les petits et les grands. Ceux qui sont pauvres, ceux qui sont riches, eux tous, le même jugement éternel est réservé pour eux. » « C'est pour cette raison que l'apôtre disait à Timothée, et il te dit, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. » « À la puissance de Dieu, et au verset 9, il dit, « Qui nous a sauvés ? » « Le salut pour Paul, le plus âgé, salut pour Timothée, le plus jeune, salut pour les petits et les grands, pour les jeunes et les adultes. » « Il nous a sauvés et nous a adressés une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » « Le salut de ce qu'on croit, le salut de ce qu'on croit, garçon et fille, ce qu'on croit, les parents et les enfants, pour ce qu'on croit, pour le juif, premièrement, puis du grec. » « Il dit au verset 37, « Que donnerait un homme en échange de son âme ? » « L'âme du petit est aussi précieuse que celle d'un grand. » « L'âme du plus jeune est aussi précieuse que l'âme d'un homme avancé en âge. » « Et l'âme vivra pour toujours, que ce soit en enfer ou au ciel, que ce soit avec le diable, Satan, ou avec Dieu, pour toujours, pour toujours. » « Qu'est-ce que le garçon, l'homme, la fille, la femme, l'homme, le mari, les parents, le riche, le pauvre, qu'est-ce qu'il donnerait en échange de son âme ? » « Verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, » « Que ce soit petit ou grand, adulte ou jeune, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, » « Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » « Venons au point numéro 3 maintenant. Point numéro 3, c'est la glorieuse joie infinie des saints dans la gloire. » « Nous quittons ce lieu de l'âme et d'inquiétude. » « Nous quitterons ce monde du mal et de péché. » « Et nous allons au-delà, dans l'au-delà, en tant que peuple de Dieu, enfant de Dieu, la joie glorieuse, la joie infinie, la joie sans fin, la joie éternelle, » « Qui sera sur nos vies comme des saints de Dieu dans la gloire. » « Nous dit dans Apocalypse 20, verset 14, il dit, » « Chapitre 20, verset 14, « Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. » » « La seconde mort, quand il parle de la seconde mort, la première mort, ça c'est la mort de tout le monde. » « Qui est mort par la mort. » « La mort est personifiée. » « Maintenant il parle de la mort des morts, que la mort ne peut plus fonctionner. » « La mort ne va plus opérer. » « Et cette mort, ici maintenant on parle de la seconde mort. » « La mort se sera séparée de tous les hommes qui ne peuvent plus rien faire. » « Gloire pour ceux-là qui sont au ciel, ils vivront pour toujours. » « Parce que la mort est déjà jetée dans les temps de feu. » « Et la mort ne peut plus tuer quelqu'un au ciel. » « Et donc ceux qui sont allés en enfer, la mort ne va pas fonctionner là-bas. » « On ne pourra plus les tuer là-bas non plus. » « Parce que la mort a été jetée et est mort aussi. » Au verset 15 il dit « Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. » « Vous voyez trois choses ici. » « Quand nous parlons de la glorieuse joie infinie des saints dans la gloire, nous voyons trois éléments. » « Numéro un, nous voyons la satisfaction éternelle pour nos noms dans le livre de vie. » « La joie éternelle, la résistance éternelle, l'excitation éternelle, la résistance éternelle. » « Pour ceux-là qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. » « Numéro deux, deuxième élément ici, c'est la souffrance sans fin. » « La souffrance sans joie. » « Ou en affaire, pas de joie en affaire. » « De ne pas se retrouver dans le livre de vie. » « Et numéro trois, c'est l'état éternel de tous ceux qui sont écrits dans le livre de vie. » « Venons au point numéro un maintenant. » « Premier élément ici, c'est la satisfaction éternelle pour nos noms écrits dans le livre de vie. » « Lui, chapitre 10, verset 20. » « Si le Seigneur Jésus-Christ ici, qui s'adressait à 710 disciples, sont venus, ils ont rapporté un très bon témoignage. » « Comme ce que le Seigneur leur a fait. » « Jésus-Christ a dit, oui, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » « Et il dit au verset 20, « Cependant, ne vous réussissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réussissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » « La joie de cela, pour avoir l'assurance que Jésus, qui connaît le livre de vie et qui connaît les noms qui sont inscrits dans le livre de vie, il leur a dit ouvertement et il leur a dit publiquement que toi et toi et l'autre, vos noms vous êtes sauvés. » « C'est l'évidence de la vraie conversion que Jésus-Christ les a rassurés, que vos noms sont écrits dans les cieux. » « Et il dit, réussissez-vous de cela. » « La joie, les soindices qui sont sortis et sont revenus, si l'un a été écrit dans le livre de vie, qu'en est-il des douze cents Judas Iscariot, qu'en est-il de Pierre, Jean, Jacques, ceux qui ont dit, « À qui irons-nous ? » « Nous savons que tu as la parole de la vie éternelle et l'assurance que le nom était écrit dans le livre de vie. » « Vous voyez ceci, cette parole, les guéris, les malades, oui. » « Mais la joie de cela n'est pas assez comme vous connaissez que votre nom est écrit dans le livre de vie. » « Vous allez chasser les démons, c'est grand. » « Mais la joie de cela n'est pas aussi assez grande comme la joie que vous savez que votre nom, vous le savez très clairement, sans aucun doute, que votre nom est inscrit dans le livre de vie au ciel. » « Oh, contrôler mon tempérament, les malades sont guéris, les méchants sont délivrés. » « Comment nous devons dire à ces récipiendaires que les grands miracles ont eu lieu ? » « Les péchés sont sauvés, leurs vies sont transformées, il y a une véritable transformation et il y a une grande joie. » « C'est qu'il y a l'assurance qu'ils sont sauvés et que leurs noms sont écrits dans le livre des cieux. » « Chapitre 10, verset 5, chapitre 3 du mois, verset 5, il dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. » « Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges. » « Apocalypse chapitre 21, voyez le verset 1. » « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. » « Et Dieu lui-même sera avec eux, petits et grands. Il sera lui-même leur Dieu. » « Verset 4, il dit, « Et il essuera toute l'âme de leurs yeux, petits et grands, adultes et jeunes, et la mort ne sera plus. » « Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » « Verset 5, maintenant. » « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » « Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » » « Verset 6, « Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. » « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau. » « Personne ou fille, homme ou femme, je donnerai de la source de l'eau. » « Petits et grands, je donnerai de la source de l'eau, de la vie. » « Gratuitement. » « Verset 7, il dit, « Celui qui vaincra et rituera ces choses. » « Celui qui a vaincu toutes tentations, toutes les épreuves, les tests de la vie. » « Celui qui vaincra, les tendances à retrograder. » « Celui qui vaincra, celui-là, il va hériter ces choses. » « Il sera son Dieu et il sera mon fils. » « Amen. » Chapitre 19, verset 7. Chapitre 19, verset 7, il dit, « Réussons-nous, petits et grands, ceux qui sont sauvés, sanctifiés, réussis-vous. » « Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » « Et il lui dit au verset 9, « Et il lui a été donné de se revêtir d'un félin éclatant pur, car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. » « Et au verset 9, il dit, « Et l'ange me dit, écris, écris, heureux, ceux qui sont appelés au festin de nos de l'agneau. » « Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » « Je prie que tu sois participant de ce jour final au nom de Jésus. » Numéro 2, deuxième élément ici, c'est la souffrance sans fin de rater, de manquer son nom dans le livre de vie. « Et la mort, et le service de mort, fut jeté dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. » « Ils se réjouissent des bénédictions, de la bonté, des saints de Dieu. » « Mais ils n'ont jamais pensé qu'ils doivent prendre une décision et se donner à Christ pour vivre pour Christ. » « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut, ils viennent à l'Église. » « Ils sont amis des croyants, tous les frères, on les appelle frères et sœurs. » « Ils peuvent même être impliqués dans ce domaine du service, de l'œuvre. » « Mais ils n'ont pas l'assurance qu'ils ne peuvent pas vous donner la date et l'heure. » « Et à quel moment ils ont donné leur vie au Seigneur. » « Ils sont toujours en train de commettre le péché. » « Et ils s'encouragent, ça c'est ma faiblesse, ça c'est ma limitation, ça c'est ma particularité. » « Ils pensent, ils pèchent dans leur bureau, ils pèchent dans leur maison, ils pèchent en public. » « Les gens le connaissent, vous savez, lui-là, tu n'as pas été dans l'Église, personne n'est pas fait. » « Ils ne se sont jamais donné eux-mêmes au Seigneur pour naître de nouveau. » « Ils viennent à toutes les réunions. » « Ils peuvent même dire, je suis dans cette Église. » « Ça c'est mon Église, je ne vais jamais quitter cette Église pour aller ailleurs. » « Je vais mourir là. » « Mais ils n'ont pas l'assurance que leur nom soit écrit dans le livre de vie. » « Si vous les confrontez et vous dites, dis-moi, raconte-moi comment tu es né de nouveau. » « Comment un changement a eu lieu dans ta vie. » « Donne-moi la chose définie qui t'est arrivée. » « Quand tu as eu le salut, ne peut pas te le dire. » « Ils n'ont pas l'assurance de l'heure que leur nom soit écrit dans le livre de vie. » « Ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. » « Fût jeté dans les temps de feu. » « Il nous dit dans Esau chapitre 32. » « Disons verset 33, Esau 32, Esau 32, 33. » « Et l'éternet dit, l'éternet dit à Moïse, il a le même hier aujourd'hui éternelment. » « L'éternet, Dieu, dans toutes les générations, est dit à Moïse. » « C'est celui qui a péché, quelles que soient les titres, les positions, leur nom, le nom de leur Église, l'argent qu'ils ont, quelles que soient les richesses qu'ils ont. » « Quiconque, quiconque, c'est celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. » « Et lorsque Dieu a effacé le nom de quelqu'un du livre, s'il est toujours en train de courir, à faire les activités, à courir ça et là, et aller partout, sans prendre du temps, sans se retirer et régler avec le Seigneur, comme Pierre a réglé avec le Seigneur, il a pleuré avec des lames amères. Et le Seigneur l'a reçu, l'a restauré. Et le Seigneur le pardonna. Et il a, une fois encore, l'assurance qu'il appartient au Seigneur. Il n'est pas resté un rétrograde perpétuel. Il y a des gens, ils tombent, ils refusent de se lever. Ils ont péché, ils ont refusé de se répandir. Et ils ont fait du mal, ils ont refusé de retracer leur chemin. Et le Seigneur dit, quiconque, quel que soit leur nom, quel que soit leur titre, quel que soit leur position, quel que soit leur reconnaissance dans la maison de Dieu, Celui-là, c'est celui qui a péché contre moi, que j'ai fassuré de mon livre. Pocalli, chapitre 20, verset 18. Pocalli, chapitre 22, verset 18. Ça, c'est Jésus qui parle ici. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Jésus, le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'Esprit et l'Épouse, verset 20, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles, la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux, des cris dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, quelqu'un dit, ah, ça là, ça, je ne l'aime pas, il enlève le jugement de Dieu. Il n'en a pas eu de la sécurité conditionnelle. Sommant ceux-là qui demeurent dans le Seigneur, qui seront reconnus et qui, au jour final, pour aller au Seigneur, moi, je n'aime pas ça. Ce que j'aime, c'est que la sécurité éternelle, tout le monde, peu importe qui vous êtes, tout ce que vous faites, Dieu est un Dieu d'amour, nous irons au ciel. Il enlève, il retire de la parole de Dieu. Et Dieu retranchera sa part de l'âme de la vie. Dieu retranchera sa part de l'âme de la vie et de la ville sainte. Ceux qui pensent qu'ils sont des juges sur les doctrines de la Bible, nous enlevons la récision, nous ne parlons plus jamais de ça. Nous enlevons la sanctification, ce n'est pas possible pour quelqu'un d'être sain. Nous enlevons le mariage de la monogamie. Ça, c'est déjà, aujourd'hui, divorce, mais partout maintenant. Donc, les femmes souffrent, les hommes souffrent de leurs femmes. Et si nous gardons, nous continuons de dire que certains ne vont même pas venir à l'église. Si nous voulons qu'ils viennent à l'église, enlever la monogamie du mariage. Nous enlevons ceci aussi, l'évangélisation, la passion, pour évangéliser, tout ça. Nous allons enlever tout cela. Oui. Si quelqu'un, si quelqu'un retranche, retranche, retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'âme de la vie et de la ville sainte. Je prie que Dieu n'aura pas de raison d'enlever ton nom du livre de vie au nom de Jésus. Je pensais qu'il y a un amène de tonnerre. Numéro 3, maintenant, troisième élément, c'est l'état éternel de tous ceux qui sont écrits dans le livre de vie. L'état éternel, ton nom, est dans le livre de vie. Tu seras joyeux pour toujours. Tu seras heureux pour toujours. Tu seras béni pour toujours. Et la gloire de Dieu va briller sur toi pour toujours et pour toujours. Au nom de Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 3. Philippiens 4, verset 3. Il dit, et toi aussi, fidèles collègues, ou, oui, je te prie de les aider. Philippiens chapitre 4, verset 3, verset 4. Paul, il est passé au troisième siècle. Il a vu des anges là-bas. Il a entendu des paroles que personne n'a jamais entendues sur la terre, dans sa génération. Maintenant, il révèle quelque chose ici. Il a mentionné son nom et dit, dont les noms sont dans le livre de vie. dont les noms sont dans le livre de vie. Quelle assurance il a donné à ces personnes qu'ils n'étaient pas juste en train de servir Dieu, des filles de Dieu, des garçons de Dieu. Mais c'était des gens dont les noms étaient écrits dans le livre de vie. Verset 4, il dit, réjouissez-vous. Ça, c'est une raison pour se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si vos noms sont écrits dans le livre de vie, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Luc, chapitre 6, verset 22. Heureux. 6, verset 22. Heureux serez-vous. Lorsque les hommes vous aïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Verset 23. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car, il dit que votre nom est ciel, vous irez au ciel, et ensuite vous aurez la récompense au ciel. Ce jour, ce sera votre cas aussi au nom de Jésus. Car, c'est ainsi que le Père traitait les prophètes. On nous dit, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. 5, verset 16. Il dit, soyez toujours joyeux. Aujourd'hui, vous serez tout joyeux. Pour le reste de votre vie, comme Dieu a dit sur vos prières, vous serez tout joyeux. Et quand vous allez quitter, vous allez à l'au-delà. Plus de l'âme, plus de souffrance, plus de honte, plus de douleur, plus d'attaque, de douleur dans le cœur. Vous allez vous réjouir pendant combien de temps? Toujours, toujours, toujours. Que cette joie commence maintenant en vous. Et dit, soyez toujours joyeux. Et Dieu vous donnera et va nous garder à nous réjouir. Levons-nous maintenant et amenons ce que nous avons appris au Seigneur dans la prière. Le Seigneur nous a parlé à partir de ce passage. Et Dieu merci, nos noms sont dans le livre de vie. Et il a des raisons pour nous réjouir. Et Dieu merci, nos noms sont dans le livre de vie.